Sous-titrage Société Radio-Canada Nous accueillons Son Excellence l'ambassadeur des Etats-Unis. C'est ma première visite à Goma, à l'est du pays. Je m'appelle Daniel Michombero, je travaille au compte de la RTJ à Canada. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre mission en République démocratique du Congo ? Après avoir visité la partie la plus touchée de la RDC, comment comptez-vous collaborer avec la presse ? Qu'est-ce que vous attendez en tout cas de la presse congolaise, surtout celle de la province du Nord qui veut ? La critique de la presse est importante pour que les personnes comprennent ce qui se passe. Nous sommes toujours, les Etats-Unis, prêts à soutenir la presse partout au monde, mais aussi bien au Congo. Ma mission à la RDC, c'est de voir comment les Etats-Unis peuvent coopérer bien avec... Bon, maintenant, parce qu'il y a un nouveau président, qu'il est Sisekedi, je m'avais réuni avec lui. Et nous avons parlé de comment on peut, les Etats-Unis peuvent soutenir son programme de 100 jours. Par exemple, l'initiative qui a commencé contre la corruption, comment nous avons une bonne réunion le dernier jour. La santé, comment on peut améliorer le système de santé, comment les Etats-Unis peuvent aider cet effort. C'est une des raisons que je suis ici maintenant. Comme j'avais dit, j'allais à Butembo avec une délégation de l'OMS et aussi de mes collègues américains de le Centers for Disease Control, aussi de USAID, pour voir ce qu'on peut faire pour la communauté à Butembo. Et la région n'est pas seulement pour la réponse de l'Ebola, que c'est très important, mais aussi, il y a des autres questions, maladies, que peut-être on peut aider, parce que, comme le président Sisekedi a dit, l'éducation et la santé sont des choses les plus importantes pour la société. Et nous, les Etats-Unis, sommes prêts à travailler avec lui et le nouveau gouvernement pour voir comment on peut fortaliser l'éducation, l'opportunité économique et aussi la santé. Applaudissements.